Et que tout le monde dise Amen. Nous êtes tous les bienvenus de la retraite des ouvriers au nom de Jésus Christ. Je prie que tout ce que nous avons appris, toutes les prières que nous avions faites, que tout ce que nous avons reçu demeure permanent au nom de Jésus Christ. Et que nous travaillions pour le Seigneur avec une nouvelle force, une nouvelle vision, une nouvelle focalisation, un nouvel engagement et une nouvelle consécration au nom de Jésus Christ. Je prie que le Seigneur nous accorde une compréhension continuelle et progressive de sa parole, afin que nous ne demeurions pas stagnants au-delà où nous étions dans le passé, mais que nous avancions à tout moment au nom de Jésus Christ. Père, nous te remercions en ce moment. Merci pour ce temps-ci. Nous demandons, une fois encore, que tu envoies ton Saint-Esprit à chacun de nous de nouveau et que la révélation de ta parole nous fasse aller de l'avant et que nous progressions dans toutes les sections du ministère au nom de Jésus Christ. Accorde-nous la compréhension et, par cela, aide-nous à faire ton œuvre de façon agréable, bénéfique et digne à être récompensée au nom de Jésus Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Ce soir, on va au Galate. Galate 5, verset 13. Galate 5, verset 13. Frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Ce soir, le message est le plein service d'amour à son corps. Le plein service d'amour à son corps. Voyons encore le verset 13 qui dit Frère, vous avez été appelés à la liberté. Vous savez, il y a des gens, quand ils lisent un verset de l'écriture, ils prennent l'envol sur cela en disant que oui, je suis appelé à la liberté. Mais Paul dit que soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Quoi que je sois libre de tous les hommes, 1 Corinthiens 9, verset 19. Et dit que Quoi que je sois libre de tous les hommes, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. Il y a un équilibre entre la liberté et le sacrifice d'amour que vous vous rendez disponible. Vous êtes affranchis de tous les hommes, mais vous vous rendez serviteur de tous. Alors c'est pour servir tous que je puisse gagner le plus grand nombre. Alors, par amour et servez vous les uns les autres. On va, Romain 12, verset 4. Romain 12, verset 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Une fois encore, nous voyons l'église ici. L'église est appelée à divers noms et il fait usage ici des diverses parties du corps pour appeler le corps du Christ. Les membres du corps, comme nous avons les membres de notre corps physique, nous n'avons pas la même fonction. On a le cœur. Le cœur a sa fonction. Nous avons les poumons. Les poumons ont leur fonction. Nous avons les reins. Alors, il y a diverses fonctions. Et nous avons le foie. Le foie a sa fonction. Les intestins sont là. Ils ont leur fonction. Alors, arriver aux organes visibles, il y a les yeux, le nez, la bouche, les pieds, tous ont leur fonction. C'est pourquoi c'est dit que nous sommes membres du corps. Mais nous n'avons pas la même fonction. Mais maintenant, nous devons comprendre l'autre aspect de l'histoire. Comme l'Église est comparée au corps, et les mains n'ont qu'une seule fonction, et les pieds aussi n'ont que leur fonction, et les yeux ont leur fonction particulière. Et arriver au corps, les membres du corps sont semblables ainsi, ou bien ne le sont pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Comme on voit l'apôtre Paul, lui, il était apôtre, une fonction. Il était prophète, une autre fonction. Il était évangéliste, et il allait partout de la Jérusalem jusqu'à l'icône, en prêchant la parole de Dieu avec des signes et des prodiges. Il était pasteur, et si je ne suis pas père pour les autres, il disait aux Corinthiens que ne suis-je pas un père pour vous. Il était enseignant, un enseignant de la parole de Dieu. Tous sont-ils apôtres? Non. Mais Paul était lui. Tous sont-ils enseignants? Mais Paul, lui, l'était. Mais tous sont-ils des ouvriers? Ils faisaient des miracles? Non. Mais Paul l'était. Oui. Tous ont-ils travaillé pour Dieu? Oui. Tous sont-ils du gouvernement et qu'ils viennent mettre les choses en ordre dans l'église? Paul faisait tout. Mais comme on voit l'église, chaque membre n'a qu'une seule fonction. Ça, c'est un seul côté. Et l'autre aspect, c'est qu'un membre de l'église, un ministre dans l'église, dépend de son appel et peut en même temps avoir diverses fonctions équilibrées ensemble. Et on sait le Seigneur avec tout ce que le Seigneur leur a donné. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit que le propriétaire de la maison, le maître de la maison a appelé ses serviteurs. À un, il a donné cinq talents. À un autre, à deux talents. À un autre, il a donné un talent. Et chacun doit reconnaître la place qu'il détient dans le corps de Christ. S'il a cinq talents, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants, cinq, alors il doit opérer, fonctionner dans tous ces domaines. S'il n'a que deux, il est pasteur, il est enseignant. Donc, il doit opérer dans ces deux domaines. S'il a deux, un pasteur et évangéliste, donc il doit opérer dans ces sections. Donc, vous allez examiner cela. Comme Dieu vous a appelé et vous fait être un ministre, un membre dans le corps de Christ, quel que soit le don que le Seigneur a donné, quel que soit l'office, la position, quelle que soit la fonction, l'habilité, quelle que soit la force, quelle que soit la responsabilité à laquelle le Seigneur vous a appelé. Alors, vous devez travailler, oeuvrer dans cette responsabilité, selon cette responsabilité. Et au jeu du jugement, vous serez en mesure de dire que j'ai cinq talents. Voici, alors, cinq sont ajoutés. J'ai deux talents, deux sont ajoutés. Et Dieu vous récompensera, me récompensera, nous récompensera abondamment au nom de Jésus-Christ. Et que l'Église dise Amen. Nous allons voir trois points dans le message. Numéro un, le Sauveur illimité du corps. Nous parlons du corps. Et puis, nous parlons de comment le corps est coordonné, venu ensemble, sauvé, sanctifié, rempli du Saint-Esprit. Et l'Église est fondée sur la doctrine de Christ. Et ce corps, l'Église, a le Sauveur qui est illimité. Le Sauveur illimité du corps. Numéro deux, notre service d'amour au corps. Notre service d'amour au corps. Nous ne servons pas avec contraintes. Nous ne servons pas avec mémure. Nous ne servons pas avec force. Nous ne servons pas avec faiblesse. C'est tout ce que je peux donner. Si cela, c'est bon. Oui, si ce n'est pas bon. Oui, c'est ce que je peux faire. Mais nous venons avec amour. Nous aimons Christ. Nous aimons le corps de Christ. Et à cause de cela, il y a l'amour authentique. Il y a un amour profond. Et nous venons servir avec cet amour. Notre service d'amour au corps. Numéro trois, la synergie vivante. La synergie là-bas, c'est au sujet de l'unité. C'est au sujet de s'unir ensemble. Au sujet, c'est que nous sommes enchevêtrés. Celui-ci ne s'est pas isolé. L'autre ne le fait pas pour lui. L'autre ne le fait pour lui. Mais on a une, la synergie vivante dans le corps. Numéro un, c'est le sauveur illimité du corps. Nous allons aux Éphésiens, 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 chapitre 5, verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps. Et dont il est le sauveur. Et dont il est le sauveur. Alors, il a suscité le corps là. Il s'est sacrifié pour le corps là. Il a versé son sang pour le corps là. Et c'est par cela que le sang de l'agneau a donné la vie au corps. Alors sinon, le corps sera mort. Mais Jésus-Christ a sauvé le corps. Et maintenant, il continue de nourrir le corps et son ministère. Le ministère du sauveur au corps est illimité. Voici le verset 24 qui dit. Au de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Verset 25. Marie aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. C'est le ministère du sauveur du Seigneur Jésus-Christ au corps. Le verset 30 nous dit que parce que nous sommes membres de son corps, de sa chair et de sa zone. Et le verset 32 dit. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'église. Le sauveur illimité du corps. Nous allons voir trois choses ici. Un, la mesure de son amour pour le corps. La mesure de son amour pour le corps. Vous savez, frères et sœurs, lorsque nous parlons de l'amour, vous devez avoir une référence. Quand on parle du service d'amour, alors il faut une référence. Le service d'amour. Alors nous devons avoir un repère. Et le corps, l'église, Christ, le sauveur, Christ, le chef, la tête. Alors il sait, alors il nourrit le corps avec l'amour. Il est devenu un modèle. Et il est devenu un exemple. Un exemple, il est devenu le paramètre par lequel on aime l'église. Et deux, les merveilles de son amour pour le croyant. Il aime tout croyant sans discrimination, sans partialité. Les merveilles de son amour pour le croyant. Numéro trois, le mandat de notre amour pour le bien-aimé. Le mandat de notre amour pour le bien-aimé. C'est-à-dire pour Jésus-Christ lui-même. Si nous l'aimons, nous aimons l'aimant de son corps. Numéro un là-bas, la mesure de son amour pour le corps. Jean, chapitre 15, 9. Comme le Père m'a aimé, ainsi je vous aime. Continuez dans mon amour. Demenez dans mon amour. Jean 15, 9. Le Père l'aime avec un amour immortel. Un amour continuel. Il l'aime avec un amour éternel. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demenez dans mon amour. Vous vous posez la question, comment dois-je aimer le corps de Christ ou servir le corps de Christ? Pensez à Christ, pensez au Père. Et comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demenez dans mon amour. Et voilà le verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères, pour ses amis. Cela veut dire que tout ce que je dois sacrifier pour aider les amis de Christ, les membres du corps de Christ, les enfants de Dieu et les disciples de Christ pour qu'ils soient ce qu'ils doivent être et pour qu'ils aient la plénitude de la provision de Dieu pour eux. Donc, je dois sacrifier cela. Et si lui a donné sa vie pour les membres du corps, est-ce que je peux sacrifier mon temps? Oui, si je suis Christ. Est-ce que je peux donner mon confort? Oui, si je suis Christ. Est-ce que je peux sacrifier mes biens matériels pour prendre soin des membres du corps de Christ? Oui, si je suis Christ. Est-ce que je peux sacrifier ce qui m'est précieux pour que, ce qui m'est précieux que je peux l'utiliser pour moi-même? Est-ce que je peux le sacrifier? Oui, si j'aime les membres du corps de Christ. Pensez à vous-même. Qu'est-ce que nous sacrifions pour servir le corps? Pour édifier le corps, pour guérir le corps, pour supporter le corps, pour fortifier le corps. Alors, il faut imiter Christ, il faut suivre Christ parce qu'il s'est donné lui-même pour ses amis, pour vous, pour moi, pour nous tous et pour ses amis dans chaque génération. Donc, partout où nous nous trouvons, là, partout où on trouve le véritable enfant de Dieu, voici l'amour. Et c'est dit ici qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et on va aux Éphésiens, Éphésiens, chapitre 5, voyons le verset 2. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés. Vous savez, Christ, vous savez comment il nous a aimés. Et il fut un temps où il connaissait des défis, des difficultés avec les pharisiens et les sadduciens. Et il n'a jamais porté ce lac sur son visage, sur ses épaules, pour que je connaisse des temps difficiles. J'ai des défis. Tous ces gens-là sont venus. Et puis, alors, ils vont attrouper, alors, il va rassembler les gens, va commencer à leur enseigner. Les pharisiens et les sadduciens seront là. Tout de même, il va enseigner toute la vérité de la parole de Dieu parce qu'il aime les gens. Et il veut que ces gens connaissent la vérité. Que les pharisiens soient là ou pas. Que les réfuteurs soient les contredisants, les contradicteurs soient là ou pas. Ce n'était pas son problème. Son amour paie pour les gens, qu'il est la vie, qu'il soit dans l'abondance, le poussait à fermer les yeux sur ce que faisaient les pharisiens et les sadduciens. Et il enseignait tout le conseil de Dieu. Et le Seigneur nous dit, en tant que ministre, en tant que ses membres, que nous marchions dans l'amour. A l'exemple de Christ qui nous a aimé et qui s'est livré lui-même. Et qui s'est livré lui-même. C'est l'amour de Christ. Alors, il s'est livré lui-même. Vous voyez? Vous pouvez donner le message sans vous donner. Vous pouvez vous donner, vous pouvez rendre un service sans vous donner vous-même. Alors, vous protégez votre personnalité, vous protégez votre position, vous protégez votre intégrité, vous protégez votre statut social. Voilà. Bien que vous donniez, quoi que vous donniez quelque chose, mais rien ne doit pas toucher votre dignité, votre position, votre position et lever votre exaltation dans la vie. Ce n'est pas Christ. Christ aime et qui s'est aimé et il s'est donné lui-même en offrande pour nous. Qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Numéro 2 nous parle des merveilles de son amour pour le croyant. Les merveilles de son amour pour le croyant. Galate, chapitre 2, verset 20, nous dit, si j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Vous savez, Christ, Christ, alors Christ laisse toujours une voix dans le croyant. Et Christ était honoré par le Père Céleste et s'est assis à la droite, à la droite de Dieu le Père. Et Christ se donne pour vivre dans le croyant. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. En tant qu'évidence de cet amour pour moi, Christ s'est donné lui-même et s'est livré lui-même pour moi. Il y a des gens qui parlent d'amour, d'amour, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et puis, ils ne peuvent pas se livrer pour quelqu'un. Ils ne peuvent pas donner même un privilège, une opportunité. Ils ne peuvent même pas accorder une position ou bien leur devoir. Si quelqu'un s'approche de lui, ça c'est mon domaine, ne touche rien là-bas. Je t'aime, mais dès que tu t'approches de mon devoir, de ma responsabilité, l'amour doit se faner, doit s'évaporer. Mais quel type d'amour est-il? Et Christ m'aime. Et il s'est donné, Christ m'a aimé et qu'il s'est donné lui-même, il s'est livré lui-même pour moi. L'amour dont nous parlons, c'est l'amour qui est en mesure de voir que ça c'est mon droit, ça c'est mon opportunité, ça c'est ma responsabilité, c'est ce que j'aime. Et je ne blague pas avec cela. Et puis, on aime un voisin, on aime un frère, une soeur naturellement, aimablement. Et nous disons, mon frère, je vois ce talent, cette habileté, la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Je crois que tu peux faire ceci mieux que moi. Et volontairement, et sincèrement, et de tout mon cœur, je te donne ça. Je viens faire cela. Je sais que tu peux faire cela. Qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Mais le type d'amour qui ne considère personne, qui n'accorde rien à personne, qui ne permet pas aux autres de toucher quelque chose, parce que je suis là. Parce que je dois être celui-là, la star à tout moment, ce n'est pas l'amour de Christ, les merveilles de son amour pour le croyant. Et voyons, titre 2, verset 14, qui s'est donné lui-même pour nous. Oui, il accentue cela à tout moment. Et si nous aimons, nous allons donner. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque vous aimez, vous allez donner. Sinon, cet amour est vide. Sinon, l'amour-là est théorique. Sinon, l'amour-là est important. Sinon, l'amour-là est mort. Mais qu'il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et exilé pour les bonnes œuvres. Nous allons au Romain, chapitre 8, 37. Romain 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il nous aime, il nous a aimés, il a tout fait pour nous rendre vainqueurs. Si vous aimez quelqu'un, vous n'allez pas faire de lui un échec, un revers dans la vie. Si vous aimez quelqu'un, vous n'allez pas faire de lui un essuie-pied, un paillasson. Si vous aimez quelqu'un, vous n'allez pas faire de lui un victorieux, pour faire de lui un conquérant. Tout ce qu'il a fait, toute action que vous allez afficher. Si vous aimez quelqu'un, vous n'allez pas faire de lui un victorieux, pour lui un conquérant. Et pour le réanimer, afin qu'il soit un vainqueur. Merci, vous dites que vous aimez quelqu'un. Et tout ce que vous lui dites, c'est pour le décourager. Alors, c'est pour le piétiner. C'est pour faire de lui quelqu'un qui dégoûte. Qui a le dégoût de faire quelque chose. Alors, vous allez lui parler, qu'il sache qu'il est un vaurien. Une soeur, un frère vaurien, ce n'est pas l'amour. Lorsque vous dénigrez, vous déconsiderez les gens. Lorsque vous piétinez les gens. Quand il essaie, après la retraite des ouvriers, «Voici ce que j'ai appris. Voici comment j'ai prié. Voici ce que je vais faire maintenant. Je vais maintenant graver toute montagne. Je vais aller partout. Je vais évangéliser. » Alors, vous l'appelez. Et toi, viens ici. Et Dieu, viens-tu. Est-ce que tu nous as vu dans ce district faire ce que tu fais là? Nous avons appris que tu fais l'évangélisation matinale. Est-ce que tu ne connais pas ta position qui t'a donné cette permission-là? Maintenant, si tu vas être un membre soumis de cette église, il ne faut plus jamais faire quelque chose. À moins que nous te nommions de le faire, tu n'es pas libre de faire quelque chose. À moins que moi, moi, je te le dis de faire. « Ah bon? Le roi, l'empereur, c'est tout ce que tu peux faire. » « Où est l'amour? » Si nous aimons, alors nous encourageons les gens. Jésus-Christ a dit « Allez partout au monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Alors, ceux qui étaient dispersés allaient de lui en lui annonçant la bonne nouvelle. Les hommes et les femmes, les jeunes et les personnes âgées. Et si nous aimons, alors nous allons les rendre vainqueurs. On leur donne des conseils, on leur donne la compréhension, on leur donne la liberté. On leur donne quelque chose de spirituel qui puisse les faire pousser à aller au-delà de leur décision originale. Frères et sœurs, ça c'est l'amour. Et c'est dit que, mais dans toutes ces choses, nous ne sommes plus que vainqueurs. Pas celui qui nous a aimés. Les merveilles de son amour pour le croyant. Numéro 3. Le mandat de notre amour pour le bien-aimé. On va à 2e Corinthiens chapitre 5, verset 14. 2e Corinthiens 5, verset 14. Les commentaires des gens, qu'ils nous dénigrent ou qu'ils nous flattent, cela ne nous presse pas. Cela ne nous contrôle pas. Mais l'amour de Christ, je vois le calvaire. Et je dis, qu'est-ce que je peux faire de plus? Je le vois verser son sang pour moi et pour le reste du monde. Et puis je dis, comment je peux dire plus? Comment je peux raconter plus de cela aux gens du monde? Je le vois avec mon Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et je dis, il l'a abandonné à cause du péché du monde et des pécheurs du monde. Et 50% des pécheurs du monde n'ont pas entendu. 80% des pécheurs n'ont pas entendu. Cet amour de Christ à cause de ce que Christ a fait. Cet amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Vous mourrez aux critiques lorsque vous êtes contraints par l'amour. Vous êtes sous l'influence de l'amour de Dieu. Vous êtes morts aux commentaires négatifs si vous êtes comme Christ. Si vous n'êtes pas morts, tout petit commentaire fait sur vous, vous fera à soi tout mauvais œil qui vous regarde et qui vous dénigre. Alors, on vous rend nul alors que vous êtes enthousiasmé. Vous voulez faire quelque chose, la façon dont il vous choisit. Alors, il vous regarde, alors il vous parle. Ça éteint votre feu. Mais si vous n'êtes pas pressé par l'amour de Christ. Mais l'amour de Christ, alors nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Tous ceux qui croient en lui, alors tous, tous donc sont morts. Et quinze. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Ne vivent plus pour eux-mêmes. Vous ne dites pas que je dois faire ceci pour moi-même d'abord. Je dois avoir ceci. Je dois avoir ce titre honorifique pour moi d'abord. Je dois avoir ce diplôme pour moi d'abord. Je dois aller à l'étranger. Je dois aller en Europe d'abord. Moi d'abord. Mon progrès d'abord. Mon exaltation d'abord. Ma promotion en premier lieu. Après cela, si j'ai un temps, si j'ai un temps mort, dont je ne peux pas faire usage, donc, je vais l'utiliser à évangéliser. Non. C'est dit que, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et je prie que l'amour de Dieu soit implanté dans la vie, dans le cœur de chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Peut-être que je dois le dire. Amen pour moi-même. Que le Seigneur vous bénisse tous. On va à Matthieu 10. Matthieu 10. Matthieu 10. 37. Matthieu 10. 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Il parle de l'amour. Vous savez ce qu'il a fait. Il a abandonné la gloire du ciel. Il a quitté les anges du ciel. Il a abandonné l'adoration du ciel pour venir ici. Et puis ici, il marchait avec des sandales par ce pas-là. Je ne peux pas mourir. Merci. Merci. Comme ton enfant est à l'étranger et ton enfant demande la scolarité et tu vas vendre tout ce qu'il faut pour scolariser ton enfant à l'étranger. Et une fois que l'enfant est renvoyé à la maison et l'enfant dit que ceci est de ceci est là, vous allez courir, aller par-ci par-là, avoir un emprunt de la banque, envoie de l'argent à l'église, à ton enfant pour sa scolarité. Mais l'église de Dieu adore sous la pluie, le corps de Christ est sous le soleil, le corps de Christ est là et on annonce à l'église locale, on a besoin de ceci, on a besoin de cela afin qu'au cours de cette saison de pluie, qu'on ait un abri sur nous. On adore le Seigneur, on ne sait pas quand le Seigneur viendra, on ne veut pas que quelqu'un quitte parce que les choses ne sont pas en bon état. Nous sommes tous ici, on écoute, on entend tout cela, on prie, on prie, on prie. Mais ce qu'on fait pour notre enfant qu'on envoie à l'étranger, ce qu'on fait pour nos enfants et on coupe par-ci par là pour envoyer notre enfant à l'étranger, on ne peut pas faire cela pour l'église, pour le corps de Christ. Et Jésus-Christ a dit que celui qui aime son père ou sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi et celui qui aime son fils ou sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi et nous donne un mandat. M'aimes-tu plus que ceci, oui, Seigneur, que paie mes agneaux. Pierre, c'est mon Pierre, m'aimes-tu, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime, tu connais toutes choses. Si tu m'aimes, si tu m'aimes, si tu m'aimes, alors va perdre mes brebis. C'est ce que le Seigneur nous dit. Alors, c'est notre réponse au mandat d'amour pour le bien-aimé. Nous allons maintenant au deuxième point. Deuxième point, c'est notre service d'amour pour le corps. Notre service d'amour pour le corps. Alors, déjà, nous avons lu Romain 12, verset 4. Mais, Romain 12, verset 4, Romain 12, verset 4. Et, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Cinq, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Il voit le verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Que la charité soit sans dissimulation. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Et le verset dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Pas amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Pas amour fraternel. Pas amour mondain. Pas amour fraternel. Pas amour historique. Pas amour livresque. Pas ce qu'on lit dans les livres. Pas ce type d'amour. Pas l'amour érotique, charnel. Mais, par amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur. Qu'est-ce qui suit là-bas? Dites-le moi. Dites-le moi à haute voix là-bas. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Vous savez, il y a de prétendus croyants. Ils ne respectent pas personne, qu'eux-mêmes, qu'ils que vous soyez. Et ils agissent indépendamment de tous les membres de l'église de Dieu. Ils vivent indépendamment de tout le monde. Et ils ont cette attitude traditionnelle. de ne respecter personne. Et la Bible dit. Et la parole de Dieu dit. Si l'amour n'est pas artificiel. Si l'amour n'est pas théorique. Si l'amour n'est pas un amour tribal. Un amour tribal. Que cette personne est de cette tribu. Alors, il n'aura, la personne peut ne pas avoir une bicyclette. La personne peut ne pas avoir une maison pour lui-même. Dans la tribu. Mais seulement, ces gens-là, oui. Et s'arment, s'équipent d'orgueil. Et ne respectent personne. Ce n'est pas le christianisme. Si nous agissons de cette manière. Et que nous ne respectons personne. Et puis, on n'use de prévenances réciproques. On ne préfère pas les autres à notre vie. Que que soit la personne. Que que soit ce que les gens ont réalisé. Quels que soient les privilèges qu'ils ont dans la vie. Que c'est lui, c'est lui. Est-ce que c'est lui qui me nourrit. Est-ce que c'est lui qui me donne ceci. Et puis, lorsque. Alors, cela s'agit des femmes. Alors, vous serez surpris. Il y a des gens. Qui ne croient pas que les femmes. Ont quelque chose à dire. Que les femmes ont certaines qualités. Pour être respectées. Et accepter leur place et position dans l'église. Mais le Seigneur dit. Tout cela, c'est issu du tribalisme. Cela, c'est humain. Mais cela ne montre pas l'amour de Christ en nous. C'est dit. Que par amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur usé de prévenances réciproques. Je prie que nous ayons la véritable grâce de Dieu. Il dit que nous ayons la grâce de Dieu. Et que nous ayons la transformation. Et le changement. Que la grâce de Dieu apporte. Dans chaque vie. Pour chaque croyant. Au nom de Jésus Christ. Amen. Nous allons voir trois points ici. Numéro un. Le modèle d'amour parmi les croyants. Numéro deux. La pratique d'amour au sein du corps. Trois. La priorité d'amour pour son livre. La priorité d'amour pour son livre. Nous allons au numéro un ici. Le modèle d'amour parmi les croyants. Voyons. Jean 13 34. Jean 13 34. Qui dit. Je vous donne un commandement nouveau. Oui. Lorsqu'on rentre dans le royaume de Dieu. Quand on est de nouveau. Quand on rentre. Nouvellement. Dans le royaume. Le Seigneur vous donne un nouveau commandement. Tout le monde parle d'amour. Lorsqu'on est petit enfant. Papa. Est-ce que tu m'aimes? Suis ton enfant. Maman. Est-ce que tu m'aimes? Suis ton enfant. Alors. On parle d'amour. Et puis. Lorsqu'on va à l'école. Le maître. Là. Ne m'aime pas. Et puis. Moi. Je ne comprends pas. Sa matière. Quand on vient. Alors. On travaille. Lorsqu'on grandit. On travaille. Ces ouvriers là. Ne m'aiment pas. Ils ne m'aiment pas. Nous. Parlons. D'amour. Cependant. Lorsqu'on entre dans le royaume de Dieu. Il y a quelque chose de différent. Quelque chose de nouveau. C'est dit. Je vous donne. Un commandement. Nouveau. Avant. Que vous ne soyez arrivé ici. Ce jour. Je suis sûr que vous avez entendu parler. D'amour. L'amour de Christ. Dans notre coeur. Et. L'amour. Qu'on doit. Manifester. Envers les autres. Et. Comment. Edifier. Ceux qui sont. Découragés. Et. Comment. Encourager. Ceux qui sont. Déprimés. Et. Comment. Aider. Je suis sûr que vous avez entendu cela. Mais. Le Seigneur dit que. Au-delà de ce que vous avez fait. Au-delà de. Là où vous étiez. Je vous donne. Un commandement. Nouveau. Aimez-vous. Les uns. Les autres. Avez-vous. Avez-vous. Évalué. Votre service. Sur la base. D'amour. Avez-vous. Évalué. Évalué. Votre service. Sur la base. D'amour. alors tous les services et tout ce que vous faites est ce que vous évaluez votre ministère sur la base d'amour vous vous évaluez seulement sur le fait de prêcher les doctrines vous évaluez seulement d'être ponctuel ponctuel d'être à l'heure vous évaluez que voici mon devoir et j'ai fait ce devoir avec toute ma compétence et le motif derrière l'acte que vous posez et l'amour derrière l'acte que vous posez et et l'attitude derrière l'acte que vous posez c'est ce que le seigneur cherche c'est dit que aimez vous les uns les autres comme je vous ai aimé vous aussi aimez vous les uns les autres et verset 35 à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples à ceci tous connaîtront tous au ciel tous sur la terre sauront que vous êtes mes disciples on peut avoir un témoignage sonore resplagnissant je suis je suis je suis sauvé en 1900 ceci je suis dans l'église je n'ai jamais quitté l'église je suis toujours dans l'église et parce là le ciel et la terre ne connaîtront que tu es enfant de dieu si tu es dans l'église tu n'as jamais tu n'étais jamais absenté à un programme tu n'as jamais tu n'étais jamais absenté au face au service et et la colère et l'animosité et le mauvais comportement et les critiques et l'humiliation que tu offres aux autres et le piétinement des autres et où est l'amour cela dit qu'à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres je prie que nous ayons l'amour les uns pour les autres on va à 1er thessaloniciens 4 1er thessaloniciens 4 9 pour ce qui est de l'amour fraternel pour ce qui est de l'amour fraternel vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive car vous avez vous même appris de dieu car vous avez vous même appris de dieu à vous aimer les uns les autres c'est une chose d'entendre le pécateur c'est une autre chose c'est une chose de lire la bible c'est une autre chose qu'après d'avoir lu la bible de fermer les yeux de parler au père disant père j'ai lu au sujet de l'amour aujourd'hui pour que dieu vous parle et à être appris et être enseigné par dieu comment vous devez aimer votre mari votre femme comment vous devez aimer vos enfants vous devez aimer les gens autour de vous c'est une autre chose de lire une autre chose d'entendre une autre chose d'être ouvert à la révélation de dieu comment vous comment vous devez vous aimer les uns les autres c'est dit vous là vous quand vous avez vous même appris de dieu à vous aimer les uns les autres quand à la dernière fois que dieu vous a parlé vous êtes soumis sanctifié vous êtes rempli du saint esprit quand à la dernière fois que dieu vous a dit mon fils ma fille cette attitude que tu as manifesté envers la personne est-ce que tu sais que la personne est découragée est-ce que tu sais que la personne n'est pas content est-ce que tu vois comment la personne marche lentement et 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 te laisse comme un vous rien comme dieu te parle maintenant pourquoi ne pas aller vers lui mon frère je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de cette manière alors il faut manifester pour révéler l'amour l'amour qui doit être dans ton coeur si dieu te parle et merci on va on va dans la vie puis on n'entend pas dieu je ne nous parle pas dieu ne nous enseigne pas on piétine celui ci et puis on ne sent rien alors alors il est assez âgé d'être fort si je le pousse alors il doit être fort il doit être résistant et puis on prend l'autre que si les chrétiens ne doit pas se plaindre alors que on veut d'avoir ça à l'étude biblique donc il n'y a pas de mémur il n'y a pas de plainte donc quelque chose je le fais pourquoi il se plaindre si c'est la façon dont nous menons notre vie et le seigneur ne nous parle pas et le seigneur ne nous enseigne pas comment aimer donc il ya quelque chose qui fait défaut dans votre communication avec dieu mais c'est dit ici que pour ce qui est de l'amour fraternel n'avait pas besoin qu'on vous en écrive car vous avez vous même appris de dieu à vous aimer les uns les autres pour le verset 10 verset 10 et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères que les frères soit du nord qui soit du sud qui soit de l'est qui soit de l'ouest alors vous aimez tous les frères vous faites cela envers tous les frères alors vous ne dites pas que qu'est ce que tu fais ici c'est notre maison ici c'est notre place ici va chez toi nous avons notre place ici toi aussi va chez toi va chez toi mais lorsque les croyants parlent de cette manière et il y a un dirigeant un dirigeant qui vient d'un autre lieu qu'est ce que tu fais ici tu n'as pas ta place nous sommes chez nous ici va chez toi aussi nous avons beaucoup d'ouvriers ici on n'a pas beaucoup de personnes ici on n'a pas beaucoup de positions pour toi tu viens ici qu'est ce que tu viens ici alors si nous parlons comme ça si nous crois si nous pensons comme ça on on pense comme ça on parle comme ça on n'a pas d'amour et c'est et c'est c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la massédoine entière mais nous vous est nous vous exhortons frère à abonder toujours plus dans cet amour nous allons abonder dans l'amour et si vous ne vous évaluez pas comment allez vous croître si vous ne vous jugez pas vous examiner si vous n'examinez pas votre action si vous ne vous jugez pas si vous n'examinez pas votre amour comment vous allez croître si vous ne savez pas à quel niveau vous êtes présentement comment allez vous croître cela veut dire que lorsque nous écoutons la parole de dieu on va comparer la parole de dieu à notre vie où est mon niveau d'amour dans ma famille où est mon niveau d'amour envers les ouvriers où est mon niveau d'amour aux frères où est mon niveau d'amour aux croyants d'une autre tribu et c'est lorsque nous comprenons là où nous sommes donc nous allons croître dans l'abonder de plus en plus nous allons nous allons abonder dans cet amour au nord de jésus christ et deuxième c'est sûr ici la pratique d'amour dans le corps ce n'est pas quelque chose dont on parle mais nous pratiquons cela nous faisons cela vous allez le faire au nord de jésus christ et à tout moment on dit que pratiquer pratiquer c'est en forgeant qu'on devient forgeant comment vous faites cela aujourd'hui ce n'est pas complet vous fait cela demain vous pratiquez cela vous exercez cela alors l'amour parfait viendra au travail de chacun de nous au nord de jésus christ premier pierre chapitre 1 22 1 verset 22 ayant purifié vos âmes en obéissant la vérité pour avoir un amour fraternel sincère aimé voir d'amour les uns les autres de tout votre coeur si la nature adamique c'est profondément enraciné en nous on ne peut pas pratiquer cet amour cet amour sincère si les valeurs traditionnelles s'ancre en nous on ne peut pas pratiquer et cet amour sincère si les attitudes habituelles les actions habituelles c'est ainsi que je suis c'est ainsi que je suis toujours alors et que la grâce est entrée et la grâce ne change pas ce que vous avez ce que vous étiez alors l'amour sincère ne peut pas venir mais c'est dit que ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère le saint-esprit doit s'y impliquer aimez vous ardemment les uns les autres de tout votre coeur de tout votre coeur de tout votre coeur et ardemment aimez vous ardemment alors vous devez être enthousiasmé d'aimer d'aimer les frères vous devez être content d'aimer les frères et laissez-moi vous rappeler que lorsque vous venez de découvrir l'amour de dieu vous découvrez la volonté de dieu en tant qu'un homme que voici la personne à laquelle vous allez vous marier alors vous raconter et les gens ne savent pas vous vous raconter de la dans la voix déjà tu sais que ça c'est la volonté de dieu et tu as fait la connaissance des parents les gens ne savent pas et tu l'a raconté tu es très content tu l'as salué elle te salue et puis et quelqu'un qui est de passage vous regardez vous choise de haut à de la tête en haut de la de la tête au pied disant que qui es-tu toi tu ne te gênes pas tu t'en vas parce que l'amour que tu as pour elle alors assombrit tout ce que les gens pensent vous voyez la même chose lorsque tu aimes les enfants de dieu lorsque tu aimes le seigneur et tu fais ce que tu fais à cause de l'amour de dieu quelqu'un peut être de passage et puis tu regardais et c'est comme si tu en vaux rien mais le ciel c'est que tu es quelqu'un dit le ciel c'est que tu es quelqu'un et avec cette attitude alors tu n'es pas gêné de ce que les gens disent tu ne tu ne tu 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 ne fais aucun cas des candidats on les gens peuvent se moquer de toi mais ton coeur est purifié ton amour m ton coeur aime l'autre personne ton amour ton coeur plutôt aime les membres du corps de christ avec un amour sincère et tu aimes de coeur pur avec ardeur je prie que l'amour là soit implanté par le seigneur dans le coeur de chacun de nous au nord de jésus christ lorsque les autres souffrent alors vous prenez soin d'eux lorsque les autres ont un besoin particulier vous y allez on ne doit pas pousser on ne doit même pas faire une annonce quelqu'un alors doit vous envoie quelque chose parce que l'amour coule du coeur et c'est fervent alors aucun besoin aucun manquement ne dépassera votre compréhension alors vous allez prendre soin des autres de façon altruiste au nom de jésus christ numéro 3 ici cela parle de la priorité d'amour pour son livre la parole de dieu nous devons aimer ce livre là c'est ce livre la bible qui nous montre comment aimer dieu comme à dieu nous aime comme à jésus nous aime comment nous devons aimer jésus c'est ce livre qui nous montre comment devons aimer les frères comment devons aimer les pécheurs comment devons aimer les ennemis c'est ce livre qui nous montre comment aimer les choses spirituelles comment cet amour finalement va nous prendre de la terre au ciel nous devons aimer le livre parce que c'est le livre là qui nous montre alors ce qu'est l'amour et comment recevoir l'amour et comment donner l'amour on va à somme 119 somme 119 somme 119 verset 97 combien j'aime ta loi elle est tout le jour l'objet de ma méditation verset 98 tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis car je les ai toujours avec moi verset 99 je suis plus instruit que tous mes maîtres car tes préceptes sont l'objet de ma méditation verset 100 j'ai plus d'intelligence d'intelligence que les vieillards car j'observe tes ordonnances verset 113 13 13 13 13 je ai les hommes indécis et j'aime ta loi et le verset 163 j'ai je déteste le mensonge j'aime ta loi verset 165 il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur et tu aimes vraiment la parole de dieu et et c'est ces jours ces jours écoulés ces jours ne sont plus les jours où vous venez à aller à l'église avec la bible à emballer quelque part où va tu dis que je vais là bas tu vas l'église mais tu dis que là bas quelle église quelle église va tu mon frère ma soeur là bas quelle église va tu on le dit avec amour on le dit avec joie avec joie que nous aimons l'église nous aimons le corps de christ nous aimons le livre la bible et alors on ne se cache pas pour la bible tout le monde sait que nous sommes des hommes et des femmes du livre et nous aimons ce livre là et nous ne sont pas blessés lorsque quelqu'un fait un faux commentaire la personne est libre de parler moi je suis libre d'adorer et on continue d'adorer le seigneur au nom de jésus christ hébreu chapitre 10 hébreu chapitre 10 verset 7 alors j'ai dit voici je viens dans le rouleau du livre il est question de moi pour faire au dieu ta volonté alors nous prenons ce livre là et nous voyons les promesses écrite de moi les préceptes et écrits pour moi les prophéties écrites pour moi les commandements écrits pour moi nous aimons cela nous enjouissons et c'est notre aliment notre breuvage tout le jour et le verset 16 verset 16 dit voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours là dit le seigneur je mettrai mes lois dans leur coeur je lis cela du livre et je les écrirai dans leur esprit et lorsque le seigneur écrit sa parole sont sa loi d'amour sa parole d'amour dans votre coeur et il vous montre parce qu'il a écrit dans le coeur alors vous allez aimer tout le monde alors si vous allez oublier votre esprit va vous rappeler cela et votre coeur va vous éveiller et vous êtes rappeler que le livre est transféré à votre coeur je prie que cet amour en grandant service au corps de christ et à tout le monde sans discrimination sans exception que le seigneur le face dans chaque vie au nom de jésus christ allons maintenant au troisième point c'est la synergie vivante dans le corps la synergie vivante la connexion le rassemblement la collaboration dans le corps de christ et on va à premier corinthien chapitre 12 14 premier corinthien 12 14 car comme le corps est un et à plusieurs membres et comme tous les membres versé 1er corinthien 14 14 ainsi le corps n'est pas un seul membre mais il est formé de plusieurs membres si le pied disait parce que je ne suis pas une main je ne suis pas du corps ne serait-il pas du corps pour cela que tous les membres du corps s'acceptent ceux-ci ne ne dis pas que toi tu n'es pas là regardez les deux mains là les deux mains sont toujours ensemble pendant ils sont ensemble 40 ans 50 ans 70 ans 80 ans aucun des doigts ne dit que je suis fatigué d'opposition ici moi je suis fatigué d'être ici à tout moment regardez les deux pieds et le pied ne dit pas que de toutes ces années là est-ce qu'on ne peut pas changer de chemin de toutes ces années est-ce que c'est moi qui doit toujours être toujours en contact avec le sol bouleux toutes ces années les oreilles ne se plaignent pas la bouche ne se plaît pas les jeunes portent pas cette doléance de toutes ces années que j'aime alors le coeur ne fait que pomper le sang dans vos veines alors il n'y a pas de doléance ou bien de plainte c'est ce que le seigneur dit comme nous sommes ensemble on est heureux et satisfait à partout où on se trouve et quelque soit ce qu'on fait alors pour faire avancer le corps et c'est dit au verset 18 maintenant dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu pas comme il le plaisait comme ils ont voulu mais nous sommes dans ce monde la main nous sommes et la main voit que je suis la main et les pieds que je suis les pieds les yeux voit que je suis les yeux comme il a voulu il n'y a pas de campagne il n'y a pas de propagande il n'y a pas de politique il n'y a pas de meurtre il n'y a pas de protestation qui est ici fait moi je suis ici je veux être là bas je veux être là bas le seigneur c'est dit que le seigneur a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu je prie que ce qui plaît au père vous plaise que ce qui plaît que ce qui plaît le seigneur vous plaise et partout où vous trouvez alors quelque chose qu'il vous donne à faire tu dis gloire à dieu voici ce qui plaît au père et cela me plaît d'avoir trois points c'est numéro un sa prière pour l'unité dans le corps numéro deux le progrès à travers l'unité de tous les croyants numéro trois la puissance de l'unité parmi les bâtisseurs numéro ainsi c'est sa prière pour l'unité dans le corps on va à ja 17 verset 17 sanctifie les par ta vérité ta parole est la vérité voyons le verset 20 ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris mais encore pour ceux qui croient en moi pas leur parole pourquoi cette prière quel est le fondement de cette prière quelle est la raison de cette prière 21 afin que tout ce soit un l'unité afin que tout ce soit un l'unité est ce que vous avez trouvé des gens qui sont très croyants sur la sanctification gloire à dieu je suis sanctifié ce qui veut dire que je ne fume pas je ne bois pas ceci je ne porte pas ceci je ne vais pas là bas et la colère gloire à dieu je suis sanctifié et la désunion chaque fois il voit le contraire de ce que ce que le frère voit gloire à dieu je suis sanctifié rejouis la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le seigneur alors il parle aux et parle aux autres et toi-même. Est-ce que tu es en paix? Est-ce que tu es serein? Est-ce que tu es confortable? Est-ce que tu vas bien? Que ce soit ce que le frère fait là. Que ce soit ce que la Seule a fait. Et que chaque fois, c'est toi qui cherche, qui trouve une doctrine pour opposer à la personne là. Alors c'est l'état de ton cœur. Lorsque nous sommes sanctifiés, l'objectif de la prière du Seigneur Jésus-Christ, c'est que tous soient un. Afin que tous soient un, comme toi Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. L'unité, comme toi Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Le Père n'a jamais eu quelque chose contre le Fils, et le Fils, alors ne me pas contre le Père Céleste, à cause de ceci et celui-là. Il m'a envoyé ici, souffrir toutes ces choses, et je dois boire cette coupe. Quel type de papa, de père est-il? Il m'a laissé, il m'a abandonné tout aussi. Jamais. Et comme toi Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, c'est l'après que Jésus a fait. Afin que je aussi soit un en nous. Un en nous, pas un en dehors de nous. Si vous êtes un en Christ, vous ne pouvez pas dire quelque chose, faire n'importe quoi, dire n'importe quoi, comme si vous êtes un homme hors de Christ, comme si vous êtes une femme hors de Christ. Toutes vos actions, toute votre disposition, tout votre comportement, tout votre comportement, toutes vos pensées, toute votre attitude, alors tout est géré, mais tout est régi par le fait que vous êtes dans le Fils et dans le et dans le Père. Afin, pour que le monde croit que tu m'as envoyé, qu'est-ce que cela veut dire? Admettons que vos, les membres de votre famille qui ne sont pas nés de nouveau, vous rendent visite à la famille et comment les, ils voient comment vous vivez votre, votre action entre mari et femme, comment les enfants, ceux, ils agissent. Alors, alors ce que vous faites n'est pas différent de comment ils vivent. Ils n'ont pas vu la prédication, ils n'ont pas entendu la prédication. Ce que je vois ici, l'unité, comment les gens sont ici, la coopération et l'amour que j'ai vu ici. Je veux avoir ce qu'ils ont. Mais c'est dit que je prie qu'ils soient sanctifiés et qu'ils soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi et afin que je s'il soit un en nous, si le Père, le Fils soit, qu'ils soient en nous, Père et Fils, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je prie qu'il en soit ainsi dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus Christ. Voyons la deuxième partie ici. Le progrès à travers l'unité de tous les croyants, de tous les croyants. Voyons Genèse 11, Genèse 11, 6. L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Le peuple s'était uni et il y a la synergie parmi eux. C'est comme au lieu de dire que le peuple, les peuples sont sont un, mais on a dit, justement, un seul peuple. Ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Ils sont des incroyants. Mais parce qu'ils étaient unis, l'unité, Dieu a dit que cette chose qu'ils voudraient faire, parce qu'ils sont vraiment unis, qu'il n'y a rien qui puisse les empêcher. Lorsqu'on vient au Nouveau Testament, c'est pourquoi il avait le progrès dans le Nouveau Testament. Acte des apôtres. Acte chapitre 4, le verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. La multitude de l'âme, rappelez-vous, 120 personnes, rappelez-vous, 3000 personnes, rappelez-vous, 5000 personnes et tous. Lorsque vous avez été tous, alors, c'est plus que 8000. Et le Seigneur ajoutait à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Alors, ils étaient dans leur millier. Et chacun d'eux, tous ceux qui croyaient, alors, ils avaient, ils étaient d'un cœur et d'une même âme. Pour commencer, parmi les dirigeants, les apôtres, ils étaient tous d'un même cœur. Vous pouvez vous imaginer 12 apôtres dans la même Église centrale, 12 apôtres. Tous les 12 apôtres, tous les 12 apôtres étaient dans un même lieu, dans un même cœur, qui, qui, quel que soit, quelle que soit la personne qui doit prêcher aujourd'hui, c'est Pierre qui doit prêcher. Va, va prier. Vas-y, vas-y, Pierre. Nous tous qui sommes ici. Alors, c'est toi, c'est toi toujours qui dit quelque chose. Chaque c'est toi qui parle. Nous sommes tous sauvés. Pierre, rappelle-toi. Nous sommes tous sanctifiés. Pierre, rappelle-toi cela. Nous sommes tous baptisés dans le Saint-Esprit. Pierre, rappelle-toi cela. Nous tous, nous avons le feu. Nous avons la parole. Pierre, rappelle-toi cela. Nous avons tous la puissance d'être témoin. Rappelle-toi cela. Pierre, pourquoi c'est toi, chaque fois qu'il parle? Il n'y a pas de désaccord parmi eux. Est-ce que nous pouvons avoir 12 pasteurs d'État, pasteurs nationaux, dans une seule Église, dans une seule, dans une Église centrale et tous, tous, les pasteurs ensemble? Alors, c'est quoi? On peut dire que cela montre qu'on peut être d'un même cœur, d'une même âme. On peut être ensemble. Est-ce qu'on peut avoir les femmes, les femmes, les hommes et Marie, la mère de Jésus était là? On n'a pas entendu aucun désaccord et que la mère de Jésus appelant un de ces précateurs que vous venez. Tu vois, je viens là. Jésus était mon fils. Est-ce que vous faites maintenant? Alors, un ange m'est apparu avant que tu ne sois né de nouveau. Donc, ralentis, 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 ralentis. Écoute-moi et donne-moi ma position. Il n'y a rien de pareil. Je prie que ce type d'unité que le Seigneur l'accorde à l'Église au nom de Jésus-Christ, qu'on ne soit pas des gens qui murmurent, qui critiquent les gens, qui murmurent sur les zones, que deux pasteurs dans un même état, deux pasteurs régionaux ensemble, qu'est-ce que c'est quoi la chose maintenant? D'accord, maintenant, on va voir où est-ce que cela conduit. Alors, ils étaient tous, ils étaient, ils étaient tous dans un même lieu. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que. C'est bien lui appartient en propre, mais tout était commun entre quoi? Mais tous étaient, dites-le ma haute voix, mais tout était commun entre eux. Voici le verset 33. 33 dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force, tous les apôtres, il n'y a pas de problème qu'ils soient ensemble. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résolution du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Notre heure est venue. Notre heure sonne maintenant. Voyons au numéro 3 ici. Voyons la puissance de l'unité parmi les bâtisseurs comme nous bâtissons ensemble. Et puis, on s'unit comme le temps de Néhémie. Ils étaient tous unis et Sambala et Tobija et quel que soit leur nom. Alors, ils n'étaient pas en mesure d'entraver l'œuvre de Dieu. Tous les Sambalat et les Tobija partout qui se trouvent ne seront pas en mesure d'empêcher cette force puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Allons, 1er Corinthiens 3. 1er Corinthiens 3. Voyons le verset 10. 3, 10. « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous, mais que chacun prend garde à la manière dont il bâtit dessus. Vous venez, vous contribuez. Celui-ci vient contribuer son quota. Celui-ci vient nous contribuer notre quota. Et il y a l'unité dans ce corps de Christ. Et ce corps de Christ ira des lieux et nous allons saturer tout le pays. Et l'œuvre de Dieu va réussir dans nos mains au nom de Jésus-Christ. oublions le passé et levons-nous d'une nouvelle force, d'une nouvelle vision, d'une nouvelle unité et que nous mettions tout derrière nous. Et quelque soit ce qui va amener la désunion, ce qui va amener la critique, ce qui va amener la murmure, ce qui va amener une division que nous pétinons sur l'âme. Et nous serons une puissante armée. Je pense, est-ce que vous faites partie de cette puissante armée? Où êtes-vous? Pourquoi ne pas vous mettre debout pour dire, Seigneur, me voici. Je ferai partie de cette puissante armée. Et nous allons marcher. Nous allons aller de l'avant. Et nous allons faire l'œuvre du Seigneur. Et l'œuvre là-bas réussit. Il va prospérer dans les mains de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur. Ce que vous voulez être à partir d'aujourd'hui et avec l'unité dans l'Église, avec l'unité avec le corps de Christ, avec le Seigneur.